Les questions qui préoccupent aussi les Véninois, notamment cette question de droit de grève au niveau des magistrats, au niveau de l'Assemblée nationale, qui pour une fois l'Assemblée en a vu, les débats ont été très rudes, le PED a eu une position, finalement la loi a été retirée. On ne vous a pas entendu personnellement vous exprimer sur cette question, vous avez l'occasion de le faire. Si vous voulez que j'intervienne et que je parle à propos de tout, ce n'est pas gérable. Cette histoire, vous connaissez le PED depuis toujours, nous avons une ligne, la ligne du parti en ce qui concerne les libertés publiques, depuis 25 ans, n'a jamais varié d'un pouce. Nous avons toujours été du côté de ceux qui sont brimés contre ceux qui veulent brimer. Toujours, je défie quiconque de citer un exemple contraire, même lorsque nous étions au gouvernement du président Kérykou. Je ne veux pas citer des exemples parce qu'ils risquent de donner des noms, de rappeler des faits, ça risque de blesser des gens. Mais même quand nous étions dans ce gouvernement, la ligne a toujours dit ça. Quand le problème est récemment, quand le gouvernement a frappé les syndicats, nous sommes intervenus, nous avons parlé sérieusement, oui ou non ? Bon, lorsque l'on a empoisonnement, on a arrêté des gens, nous avons dit, vous vous souvenez, nous avons dit, compassion, puisque nous étions allés voir le chef de l'État. Mais nous voulons que la justice se prononce. Ouh là là, quel crime, la vie, on n'a pas commis. Les gens ont dit, jamais on ne peut pas faire confiance à la justice béninoise, elle est corrompue, elle est pourrie, jamais, jamais, jamais. Mais nous, on a dit non, nous n'avons pas d'autre justice que notre justice, c'est à elle qu'il vous fait confiance. Finalement, est-ce que c'est une justice étrangère qui a prononcé le non-lieu ? Ce n'est pas le juge de Cotonou, ce n'est pas la cour d'appel de Cotonou. Et dès que ça a été prononcé, nous avons fait un communiqué que j'ai là, qui a dit, écoutez, ça suffit, maintenant, libérer tout le monde, car tous ceux-là qui sont là encore, c'est des otages d'État. Nous avons fait ça ou nous n'avons pas fait ça. Mieux, nous avons pris une loi, nous avons fait une proposition de loi, pour que demain, lorsque la cour d'appel, la chambre d'accusation, prendra une décision de non-lieu, que l'on mette automatiquement les gens en liberté. Sinon, la chicotte qui frappe la première femme finit par frapper la prochaine femme. Voilà, nous avons une ligne. A propos de cette histoire des magistrats, c'est quoi ? Les magistrats demandent au gouvernement de respecter les règles de fonctionnement de leur corporation. Ils n'ont pas inventé ça, c'est la loi. Et c'est une tradition héritée depuis la coloniale. Il faut respecter. Si ce n'est pas bon, il faut une proposition de loi pour rectifier. Mais on ne dit pas, nous ne respectons pas la loi. Vous faites grève. Nous allons vous interdire de gréver. C'est ça, le problème. Et nous, notre position, je vais vous faire un aveu, il n'y a même pas eu de concertation au niveau du PAD. Ça nous paraissait tellement évident que nos députés ont agi spontanément. Nous n'avons pas signé la proposition de loi. Aucun député perdu n'a signé la proposition de loi supprimant le droit de grève. À la commission des lois, notre représentant a voté contre le projet. Et ensuite, en plénière, vous êtes journaliste de télévision. Vous avez vu la dernière scène. J'ai dit ça, c'est l'œuvre de Dieu. La dernière scène qui a mis fin au débat. C'est la scène entre Okunlola et Edmond Jissou. Edmond Jissou qui est un homme habituellement très calme. Et Okunlola aussi, qui est un garçon remarquable, qui est très bien. C'est parce qu'il a pris le diable à rentrer là. Jissou a dit, ça suffit, ne mettez pas le pays à feu. Okunlola s'est fâché, il a quitté son pupitre. Il est venu pour lui dire, mais pourquoi tu dis ça ? Ils ont même failli. Il dit que le Bénin tout entier a vu ce qu'on voulait cacher. à savoir que le PAD est contre cette loi. Et voilà. Mon cher André Doussa. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de procès d'intention. Mais en fait, c'est fait. C'est pour nous que j'en voulais à tout prix que le PAD là, ça disparaisse. On n'est pas prêt de disparaître. Non, mais M. le Président ne vous souhaite pas de disparaître. On n'est pas prêt de disparaître. Mais par rapport... Est-ce que mon explication sur ça là, est-ce que c'est convaincant ? Non, mais... Est-ce que je veux que chaque chapitre, chaque chapitre de votre réquisitoire, que vous abandonnez les poursuites sur chaque chapitre ? Vous êtes là où vous parlez à vos compatriotes. Non, je n'essaie juste de vous poser des questions par rapport à cela. Et justement par rapport à cette question du droit de grève des magistrats, vous avez vu l'attitude un peu du Président de l'Assemblée nationale qui ne s'est pas retrouvé avec son camp. De toute façon, il n'a pas facilité la tâche et tout ce qui en est suivi. Si on vous demandait vos appréciations par rapport à cela. Écoutez, le Président de l'Assemblée, il y a le Président de l'Assemblée. Vous l'avez été par deux fois déjà. Chacun préside une institution avec son tempérament, avec ses convictions. Et moi, je ne veux pas le juger parce que lui, il est Président d'une Assemblée dont il est membre de la majorité. Moi, j'ai été Président deux fois. Chaque fois opposé au gouvernement. La première fois que j'ai été Président de l'Assemblée, je l'ai été contre le candidat du gouvernement. Et la deuxième fois que je l'ai été, je l'ai été aussi contre le candidat du gouvernement. Bon, donc, ma posture est d'office fixée. Cependant, j'ajoute que ce n'est pas parce que j'ai été élu par l'opposition que j'ai fait la politique de l'opposition. Pendant les deux fois où j'ai été Président de l'Assemblée, tout s'est passé correctement. Les lois ont été votées. Je n'ai fait instruction à rien du tout. Donc, je ne veux pas juger le Président de la gauche. Je crois qu'il a fait ce qu'il estimait pouvoir faire, qu'il estimait devoir faire. Monsieur le Président, nous avançons vers la fin du débat, mais nous allons évoquer certaines questions sur lesquelles vos compatriotes vous attendent. La mairie de Porte-Nouveau. Oui. Bon, après ça, il reste la mairie de Porte-Nouveau. Pour la mairie de Porte-Nouveau, c'est ce que je dédie toujours, c'est cette ville. Pour la mairie de Porte-Nouveau, je vais vous dire. Il faut laisser les électeurs de Porte-Nouveau régler le problème. Si ce n'était pas la prolongation que le gouvernement est en train de faire jouer aux élus locaux, bon, le problème aurait trouvé une solution dans un sens ou dans un autre. Moi, je suis un démocrate. Qu'est-ce que c'est le problème ? De quel problème s'agit-il concrètement ? C'est ça que je dis. Il y a désormais un divorce politique. Il n'y a que les électeurs. Quand il y a un divorce comme ça, c'est les électeurs qui tranchent. Moi, je suis partisan que les élections se fassent. Mais en attendant, avant les élections, je suis sûr que vous ne pouvez pas laisser l'actuel maire mener sa politique. Qu'est-ce qu'il empêche ? Moi, je suis intervenu deux fois. Mais il a dit que vous demandez au... Non, mais lui, il a déjà dit. Il a déjà demandé au conseiller de ne pas faire. Vous étiez là, vous. Non, c'est lui qui l'a dit. Vous étiez là, vous. Moi, j'estime que ma statut, le rôle que j'ai joué et que je joue dans ce pays, ne me permet pas de rentrer dans les querelles de bas étage. Je pense que c'est un querelle de bas étage. Moi, je n'ai eu de différent avec le maire de Porte-en-Vocosio. Trois dossiers. Pourtant, ça fait bientôt sept ans qu'il est là. Trois dossiers. Et c'est un avis que je donne. En tant que président, il est parti auquel il est parti. Le dossier de la construction de l'hôtel de ville de Porte-en-Vocosio. dont on voulait, dont ils voulaient commencer les travaux, dont ils voulaient commencer à creuser les fondations, alors que le budget de la ville ne permettait pas de faire un investissement de 5 milliards. J'ai dit qu'il y a déjà suffisamment d'éléphants blancs dans la ville de Porte-en-Vocos. Il vaut mieux. D'abord, la loi l'exige. Il faut d'abord boucler le financement. Une fois que le financement est bouclé, vous ferez. J'ai dit maintenant cela, il y a plus d'un an, il y a un an et demi. Pour moi, c'est fini. S'ils veulent construire l'hôtel de ville sans financement, ils veulent commencer. Moi, j'ai dit... Vous êtes président de son parti politique. Premier point. Laissez-moi. J'ai dit qu'il y a trois dossiers. Je vous donne les trois dossiers après vous intéressez. Le deuxième dossier, c'est l'histoire des bus. Ces bus. Ce serait une bonne chose que Porte-en-Vocos soit doté d'un service de bus comme toutes les grandes villes du monde. Et dans le cas d'Espèce, c'est la ville de Lyon qui voulait nous donner des bus. J'ai dit quoi ? Je pense qu'avant de prendre les bus, les bus n'arrivent, faites d'abord une étude de rentabilité. On me donne 20 bus, 20 ou 25 bus. On me donne 25 bus. Est-ce que j'ai les moyens de les faire tourner ? Est-ce que le budget de ma ville me permet de payer le gazelle, de payer les chauffeurs, de faire tourner les bus avec le budget de la ville ? Si vous n'avez pas les moyens de le faire, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, les bus seront condamnés à être garés. À l'hôtel ? Oui. C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que... Je ne sais pas si c'est une faute. Mais c'était mon devoir de le dire. Au moins, on sait que je l'ai dit. Et le troisième dossier, c'est l'histoire du jardin public. Je ne sais pas comment on fasse un jardin public à Portemont. On m'a demandé mon avis. Le conseiller m'a dit, on n'est même au courant de rien. Ce qui est vrai. On apprend seulement ce qu'on veut faire. C'est à tel endroit. Mon point de vue, c'est qu'un jardin public, il y en a... On veut le mettre dans le troisième arrondissement. Il y en a déjà Bayol. Il y a le jardin, le grand jardin, des plantes. S'il faut faire un troisième jardin, il vaut mieux le faire dans un autre... Ailleurs. Ah oui, dans un autre arrondissement pour que toutes les populations en profitent. Et certains conseillers avaient proposé Doha. Doha qui est l'arrondissement le plus peuplé. Si on peut le mettre là pour que les populations de Doha aussi aient un jardin public, ce serait ça. Bon. Ça n'a pas été fait. C'est une autre décision politique qui a été prise. C'est contre la majorité du conseil. Où est mon problème ? Mon problème. Donc c'est tout. Donc sur 7 ans, les 3 cas où j'ai des problèmes avec le maire, on ne peut pas discuter de ça. Monsieur le Président, nous allons poursuivre. Et nous allons aborder une question qui vous concerne personnellement. C'est cette question de remboursement des frais de campagne. Par rapport à cette question, la loi a prévu que, lorsque vous êtes candidat aux élections présidentielles, que vous obtenez un certain nombre de suffrages, que l'État vous rembourse une partie de vos frais de campagne. Dites-nous, à ce jour, est-ce que c'est fait ? Non, mais c'est pas fait. Mais vous savez, de temps en temps, je lis, je lis internet, je lis beaucoup de sanité qui sont racontées là-dessus. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Non, c'est pas fait. J'ai été candidat en 2006. J'ai eu 10% qui n'a pas été payé jusqu'à ce jour. J'ai été candidat en 2011. Jusqu'à maintenant, on m'a donné 200 millions. Et du jour, j'ai dit carton rouge pour la Transécution. On ne m'a pas payé. Donc, je ne suis pas payé. Mais est-ce que ça m'a empêché de dire ce que je pense ? Les amis, est-ce que ça m'empêche de dire ce que je pense ? Non. J'espère que tôt ou tard, on va me payer. Moi, je voudrais dire ceci à ceux-là. J'avais 30 ans. À 30 ans. La maison où j'habite actuellement, j'en étais déjà propriétaire. La maison qui est à côté de l'immigration, c'est à moi. C'est là où j'habitais. Cocotier, c'est à moi. J'avais mon cabinet d'avocats. J'avais un cabinet d'assurance à 30 ans. Donc, j'ai gagné de l'argent très tôt. Un jour, pour raison politique, le gouvernement m'enlève, me prend tout. Moi, me prend tout. Ça a duré 15 ans. Je ne suis pas mort. Je suis revenu, au bout de 15 ans, on a dit, on va indemniser tous les... tous les spoliés. On a indemnisé tout le monde. Moi, c'est... pas... petit coup, pas petit coup, pas petit coup. il y a à peine deux ou trois ans qu'ils ont fini... Enfin, qu'ils ont fini, qu'ils m'ont payé encore 15 millions. Je ne suis pas mort. Donc, ça, puisqu'ils me le doivent, c'est la loi qui... Ce n'est pas moi qui ai fait la loi. Même la loi nouvelle qui a été votée cette année, la loi électorale, dit qu'il faut rembourser ceux qui ont 10%. Donc, ils vont me payer, de temps ou de temps. S'ils ne me payent pas, même si je meurs, ils vont payer ça mes hérités. Donc, on dit qu'à cause de choses, de frais de campagne, je vais... mes opinions, je vais... Est-ce que vous avez l'impression que j'ai renoncé à une de mes opinions depuis bientôt deux heures que nous parlons ? Non, nous n'avons pas cette expression, mais est-ce qu'on vous l'a demandé ? Demandez quoi ? Renoncer à vos opinions pour être payé. Non, jamais. Jamais. C'est sur Internet qu'on lit des inepties comme ça. Jamais, personne ne m'a jamais demandé ça. Le gouvernement ne m'a jamais demandé ça. Je ne sais pas si il y en a une dernière question avant la conclusion. Il y a quand même quelques questions de téléspectateurs. Nous, il y a également des contributions. Il y a un téléspectateur qui doit certainement être un militant PAD qui dit lorsque vous dites que pour la question de l'AOT, vous avez envoyé votre fils, Maitou Mbedi, à la Sénat. Est-ce que ça ne tente pas un peu à douter de la qualité des autres militants que vous avez à vos côtés ? Non, je ne doute pas de la qualité des autres militants, mais c'est le principe de précaution. Je dis, nous avons été à plusieurs Sénats. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Et ils le savent. Ils ne croient pas que ce soit un militant PAD. Parce qu'un système étant perdu, ils vous diraient, oui, tel Sénat, ça a été un tel. Voici comment ça s'est passé. Tel Sénat, ça a été un tel. Voici comment ça s'est passé. Et ainsi de suite. Et les militants PAD trouvent tout à fait normal et applaudissent la mesure qui a été prise. C'est moi au contraire qui suis réservé là-dessus. Le PAD a été toujours puis on se rue dans l'OMS que vous avez affirmé au cours de cette émission que le gouvernement perdrait l'OMS et d'autres encore de fièves qui vous appartiennent quand on sait que beaucoup d'autres mouvements politiques se mobilisent dans ces différentes localités. Attendez, les élections. Nous, on est pressés qu'on fasse les élections. On est pressés. Nous, on est pressés. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'était pour faire du dilatoire ? Au contraire, je dis que le gouvernement n'a qu'à vit faire les élections. Ça nous permet aussi de savoir si nous sommes devenus peaux de chagrin comme on prétend. Votre mot de fin. Moi, mon mot de fin, et pour une fois, ce n'est pas aux Béninoises et aux Béninois que je vais l'adresser. C'est aux chefs de l'État. Je voudrais demander au président de la République, compte tenu de la place éminente que les Béninois lui ont confiée, compte tenu de la situation de paix qui règne dans le pays au Mawilana hérité, de faire en sorte que la paix continue à régner dans le pays. Je lui demande de faire l'impossible pour que les élections se déroulent à bonne date afin que le processus démocratique puisse se poursuivre et continuer dans notre pays. Voilà mon mot de la fin. C'est donc à lui que je demande de prendre toute la mesure de la situation et de faire évoluer la chose. Merci, M. Adrien Roumbédi. M. Adrien Roumbédi, tout au long de ce débat, nous avons voulu guérir de la maladie infantile du journalisme, c'est-à-dire la connivence. Voilà pourquoi nos questions n'étaient pas biaisées, étaient honnêtes et authentiques. À des moments, vous avez pensé que nous avons voulu vous jeter dans les cordes. Non. Nous voulions juste vous faire sortir du bois pour que vos compatriotes tirent du meilleur de vous parce que votre parole est devenue un peu rare. Et sachez que vous êtes toujours le bienvenu dans nos studios toutes les fois que vous le souhaiterez et vos compatriotes ont hâte de vous écouter le plus souvent. Merci, merci à mes téléspectateurs et bonsoir chez vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada